Bonjour les tout-petits, on va commencer aujourd'hui le cours, s'il y en a qui le regardent éventuellement. Donc, on est rendu dans la dernière partie. Normalement, ça c'est le genre de choses où on fait un chapitre par semaine en classe. Donc, déjà que ça allait plus vite par internet, bien, ça va bien aller là aussi. Donc, il nous reste le chapitre 15, 16 et 17. Cette semaine, nous allons faire le chapitre 15. Alors, chapitre 15 qui s'appelle « Le travail et la puissance mécanique » et les informations commencent à la page 326. Donc, dans ce chapitre-là, il y a deux formules à comprendre, à savoir comment utiliser. La première, c'est sur le travail. Donc, le travail, premièrement, on va lire la définition. On dit « Le travail est égal au produit scalaire de la force appliquée au corps par le déplacement du corps ». Bon, que ça veut dire? Ça, c'est une définition mathématique mis en mots. Exemple. Je pousse sur un objet. J'applique une force de, mettons, 50 N sur une distance de 3 m. Eh bien, je vais avoir fait un travail de 50 N x 3 m, qui va donner 150. Et dans ce cas-là, c'est des joules. Donc, là, vous avez remarqué, joules, c'est de l'énergie. Donc, oui, du travail, c'est du transfert d'énergie. Maintenant, ça va super bien quand la force et le déplacement vont dans la même direction. Mais, étant donné que ce sont des vecteurs, eh bien, ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'on parle de produit scalaire. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu en mathématiques, mais produit scalaire, c'est... Il y a deux types de produits quand on multiplie deux vecteurs ensemble. Le produit scalaire, c'est le plus simple. Le produit vectoriel, certains verront au cégep. D'autres, ça ne manquera pas en votre vie. Faites-vous en pas. Faites-vous, pour compenser, vous avez la formule qui est dans l'encadré bleu. OK? Donc, on dit le travail est égal au vecteur force fois le vecteur déplacement. Donc, delta S, c'est un peu comme delta X. En fait, moi, dans mon temps, on ne disait pas delta X, on disait juste delta S. Ceux qui continueront avec ça, ça va dépendre du manuel que vous avez, ça va dépendre du prof que vous avez, mais ça va au moins, pas grave. Donc, concrètement, c'est la grandeur de la force fois la grandeur du déplacement fois le cosinus de θ. θ étant l'angle entre les deux vecteurs. Donc, si les deux vecteurs vont dans le même sens, θ est égal à 0. Ce qui va bien fiter parce que le cosinus de θ est égal à 1. OK? S'ils sont en sens inverse, bien, ça va être moins 1. Donc, là, le travail va être négatif. Ça, exemple, comment on peut faire du travail négatif? C'est, exemple, un système de freinage. Quand tu freines avec ton auto, bien, la force de freinage s'en va dans le sens contraire du mouvement. Et donc, c'est pour ça que tu as un travail qui est négatif. C'est pour ça aussi que quand tu as une force qui est à 90 degrés, bien, il n'y a pas de travail qui est fait parce que le cosinus de 90 degrés, c'est égal à 0. Ça fait qu'il y a des explications mathématiques, mais c'est logique aussi, tu sais, on est capable un petit peu de le voir. Ça fait que c'est pas mal lié que ça. Honnêtement, là, donc le travail, c'est ça. Quelques exemples qu'on vous donne. Si vous allez à la page 329, on a entre autres une grue qui soulève une charge. Bien, quand tu soulèves quelque chose, tu te bats contre la gravité. Donc, il faut que tu forces pour t'opposer à la gravité et tu as une certaine distance. Donc, tu vas accumuler une certaine, tu vas effectuer un certain travail. Donc, plus tu soulèves quelque chose, plus tu vas faire de travail. Bon, il y a des exercices à la page... 15.1, page 330 pour la section 15.1. Excusez-moi, il y a de bonheur. Je vous suggère les numéros 1, 2, 3 et 5. Ensuite, ça c'est la première formule. La deuxième formule, c'est la puissance mécanique. Alors, vous avez vu quelque chose de similaire l'an passé qui s'appelle la puissance électrique. Quand vous avez vu votre chapitre sur l'électricité, le bout de facile, entre autres, c'était... On disait la puissance est égale à l'énergie électrique sur le temps. Bien là, on y va un peu avec le même principe. Vous avez votre formule qui est dans l'encadré bleu qui est à la page 331. Et on dit puissance est égale au travail divisé par le temps. Ça fait que c'est tout. Ça marche de la même manière que la puissance électrique. Donc, quand on parle de puissance mécanique, on parle, par exemple, d'un moteur. Donc, la puissance d'un moteur, c'est sa capacité à effectuer un travail le plus rapidement possible. Entre autres, il y a une question, ils parlent d'un ascenseur, puis ils disent que si tu mets un moteur plus puissant sur un ascenseur, est-ce qu'il va dépenser plus d'énergie? Non. Il va toujours faire le même travail, c'est juste qu'il va le faire plus rapidement. Si on regarde sur les véhicules, quels types de véhicules ont besoin de moteurs plus puissants? Bien, ceux qui veulent accélérer rapidement et ceux qui veulent transporter des lourdes charges. En passant, l'unité de mesure plus traditionnelle, si on veut, pour les véhicules automobiles, c'est les chevaux vapeur. Un cheval vapeur, je peux me tromper. C'est-tu marqué ici? Non, je pense même pas. Mais en tout cas, un cheval vapeur, c'est égal à environ 750 watts. Si vous n'êtes pas convaincu, googlez-le. Tu sais, one horsepower égale combien de watts? Mais c'est de là que ça vient. OK? Puis si vous avez des moteurs, comme exemple, des moteurs de bateau, des choses comme ça, où on va dire une force ou une demi-force ou trois quarts de force, bien, une force, c'est un cheval vapeur. Donc, c'est peut-être comme, mettons, ma pompe à eau, elle a, je pense que c'est trois quarts de force, bien, c'est trois quarts de 750 watts. C'est ça. Donc, c'est de là que ça vient. Fait qu'honnêtement, c'est des problèmes qui sont relativement simples. Pour le 15.2, donc à la page 334, encore, on va y aller avec les numéros 1, 2, 3 et 5. C'est des numéros qui sont rapides. C'est pas... Il faut juste faire attention aux unités, parce que vous allez avoir des kilowatts, des kilojoules. Donc, juste faire attention, reconvertir. Mais ça, normalement, si vous avez fait la partie électricité l'an passé, vous êtes habitué à ça. Une autre chose qui est importante, là, évidemment, on n'a pas d'examen, donc c'est pas grave, mais éventuellement... Excusez. Ça pourrait l'être. Normalement, une variable est juste utilisée pour une chose, mais là, elle est utilisée pour deux choses. Le W majuscule est utilisé comme l'unité de mesure Watt, pour la puissance, mais ça sert aussi à représenter le travail, qui est W pour Work. Donc, faites attention à ça. Comme je dis, cette année, pas important, mais éventuellement, ça le sera peut-être. Et... Si on regarde pourquoi ça s'appelle des Watt, la puissance, c'est parce que celui qui a inventé la machine à vapeur, c'est James Watt, dans les années... Si tu marquais le temps... En tout cas, c'est pas grave. Vous avez eu une petite explication de tout ça, une petite capsule historique à la page 336, ceux qui sont intéressés. Mais ce n'était pas la première machine à vapeur. La première machine à vapeur avait été inventée dans l'Égypte antique. Et à ce moment-là, c'était une curiosité. Et c'était rien de plus qu'un jouet pour le pharaon. Donc, la machine à vapeur de l'ère industrielle, bien là, ça on le sait, hein? Vous avez bien écouté dans vos cours d'histoire, donc vous savez l'impact de la machine à vapeur sur l'industrialisation. Donc, ça n'a pas pu terminer ça. Et on a des exercices de fin de chapitre. Page 338, vous pouvez faire aussi là-dedans. À supposer que vous avez fait toutes les autres avant. Bien, si c'est le cas, bravo champion. Donc, numéro 1, 4 et 6 de la page 338. Ça devrait bien aller. Alors, c'est ça. Moi, présentement, il est mardi matin. Donc, je vais essayer de le dire sans rire. Je vous attends en grand nombre demain à 17h pour le cours de physique sur JT. Mais si vous n'êtes pas là à 17h30, je vais en faire autre chose. Donc, en passant, pendant que je suis là, ça se peut que je sois juste en train de faire autre chose. Je vais jouer à World of Warcraft ou quelque chose comme ça. Mais le son est assez élevé. Fait que quand vous arrivez sur le JT, dites-moi un petit bonjour dans votre micro. Comme ça, je sais que vous êtes là. Puis là, je peux fermer mon jeu et puis arriver à la période de questions. Donc, bye-bye. Excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. On s'enve les mains. On touche dans son coude. On garde ses distances. On garde le moral. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada